Imagine qu'il pleuve. Et pas seulement un jour ou une semaine, mais pendant 2 millions d'années. Aujourd'hui, nous allons voir comment une gigantesque éruption volcanique a changé le climat de la Terre pour toujours et comment cette pluie a permis aux plus grands animaux terrestres de tous les temps de voir le jour. Ce sera tout aussi mouillé comme c'est spectaculaire. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Quand il pleut encore chez moi à Cologne, je ne sais même pas ce qui m'énerve le plus. C'est que je dois aller chercher mon linge sur la corde à linge ou que j'ai bien sûr encore oublié mon parapluie dans l'appartement. Mais bon, au moins, il ne pleut pas chez nous pendant 2 millions d'années d'affilée. C'est exactement ce qui s'est passé sur la Terre il y a environ 230 millions d'années. Et cette pluie continue à changer notre planète pour toujours. Il y a 230 millions d'années, la Terre était complètement différente. Au lieu des continents que nous connaissons, il n'y avait alors qu'un seul supercontinent géant appelé Pangée. Et c'était un endroit plutôt inconfortable. Puisque Pangée était si gigantesque, à peine de l'humidité atteignait le centre du continent, les nuages de pluie de l'océan n'arrivaient pas jusqu'au milieu de cette immense masse terrestre. Le résultat fut un désert gigantesque. Ça ne ressemble pas vraiment à l'endroit parfait pour le développement des plus grands animaux terrestres de tous les temps, n'est-ce pas ? Mais ensuite, quelque chose s'est produit, que la science appelle l'événement pluvial carnique. On peut aussi l'utiliser comme excuse parfaite. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Dans ma salle de bain, il y a eu un événement pluvial carnique. Sos eos pluvial, vient du mot latin pour pluie et carnique, se réfère à l'époque géologique durant laquelle cela a eu lieu, le carnium. Et cet événement allait changer la Terre pour toujours. L'élément déclencheur de la mousson qui a duré 2 millions d'années a été une gigantesque éruption volcanique. Mais par éruption volcanique, je ne veux pas dire quelque chose comme le Vésuve ou l'Etna, c'est de la poudre aux yeux. Non, il s'agissait d'un événement d'une toute autre ampleur. Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé à l'époque, nous devons regarder ce qui se passe sous la surface de la Terre. Bien que la Terre soit notre maison, nous en savons étonnamment peu sur l'intérieur de la planète. Bien sûr, nous connaissons les couches grossières, la croûte terrestre, le manteau terrestre, les noyaux terrestres externes et internes. Mais le forage le plus profond jamais réalisé par l'homme a été le forage de Kola en Union soviétique. Et elle a atteint une profondeur d'environ 12 km. Cela peut paraître impressionnant, mais ça l'était. Jusqu'à ce qu'on réalise que le noyau terrestre se trouve à 6 370 km de profondeur, donc nous n'avons en gros gratté que la surface, mais même sans pouvoir forer profondément, nous savons qu'il fait assez chaud à l'intérieur de la Terre. Dans le noyau externe, les températures dépassent 4000 degrés. De temps en temps, la chaleur remonte sous forme de magma chaud et se fraye un chemin à travers la croûte terrestre. On connaît ça sous le nom de volcanisme. Normalement, cela se produit aux frontières des plaques tectoniques, là où la croûte est particulièrement fine. Une grande partie des volcans d'aujourd'hui se trouve par exemple dans ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Mais parfois, le magma remonte aussi à des endroits complètement inattendus, comme par exemple dans l'Eiffel. C'est ce qu'on appelle le volcanisme intra-plaque. Les scientifiques soupçonnent que cela se produit à cause de ce qu'on appelle des panaches de manteaux. Des renflements gigantesques, en forme de champignons de matériaux particulièrement chauds, qui remontent du noyau terrestre et se déplacent à travers le manteau. Lorsqu'un tel panache rencontre la croûte terrestre, un type très particulier d'éruption volcanique peut se produire, les basaltes d'inondation. Et c'est cette éruption qui a déclenché la mousson qui a duré 2 millions d'années. Dans la région qui est aujourd'hui l'Alaska et le Canada, la Terre s'est ouverte et des quantités incroyables de magma se sont déversées à la surface. Cela ne s'est pas produit sous la forme d'une seule éruption, mais sur une période de plusieurs milliers d'années. Les traces de ce méga-volcanisme sont encore visibles aujourd'hui. Elles forment ce que l'on appelle la formation Vrangelia. Pour te donner une idée de l'échelle, un super volcan comme Yellowstone aurait été un enfant en comparaison. Les coulées de lave de Vrangelia étaient 100 fois plus grandes. De telles éruptions volcaniques gigantesques ont souvent provoqué des changements dramatiques dans l'histoire de notre planète. Les basaltes des trappes sibériens, par exemple, ont été responsables de la plus grande extinction de masse de tous les temps, la fameuse extinction Perm-Trias. 95% des espèces sur Terre ont été éliminées à l'époque. Que s'est-il donc passé pendant l'éruption de Vrangelia ? Pourquoi n'a-t-il pas conduit à une extinction de masse aussi dévastatrice ? La réponse est fascinante. Cette éruption avait juste la bonne taille pour ne pas être trop destructrice. C'était en quelque sorte l'éruption volcanique des trois ours. Ni trop grande, ni trop petite, mais juste ce qu'il faut. D'énormes quantités de gaz à effet de serre ont été projetées dans l'atmosphère. 2001. La concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté jusqu'à 2 fois et demi la quantité actuelle. Mais ce n'était pas tout. Lorsque le magma chaud s'est frayé un chemin vers la surface, il a rencontré quelque chose qui a provoqué une libération supplémentaire de gaz à effet de serre. D'énormes gisements de charbon. Imagine-toi cela. Du magma à 1600 degrés rencontre des couches de charbon vierge. C'est à peu près aussi destructeur qu'une explosion de colamentos. Les gisements de charbon en combustion libèrent du CO en plus et quand vous allumez le barbecue, la prochaine fois, vous brûlez en quelque sorte les restes de plantes de l'époque de l'événement pluvial. Arnie. La végétation luxuriante qui s'est développée à l'époque grâce aux pluies incessantes est devenue plus tard du charbon. Le cercle est donc bouclé. L'énorme émission de gaz à effet de serre a entraîné une augmentation de la température mondiale de 3 à 4 degrés. Et cette augmentation de la température a eu des conséquences dramatiques sur le cycle de l'eau de la Terre. Plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore. Et plus l'eau s'évapore, plus il y a de nuages qui se forment. Les nuages pouvaient maintenant pénétrer beaucoup plus loin à l'intérieur des terres de la Pangée avant de déverser leur pluie. Le centre du supercontinent, qui était auparavant un désert hostile, s'est transformé en un paradis tropical. Mais cette pluie n'était pas juste de la pluie normale. Les éruptions volcaniques ont également libéré de grandes quantités de dioxyde de soufre. Quand ce gaz se combine avec de l'eau, ça forme de l'acide sulfurique. Ce qui est donc tombé du ciel, c'était de la pluie acide. Les conséquences ont été dramatiques. Les pluies acides se sont enfoncées dans le sol, ont dissous les roches et ont formé d'énormes systèmes de grottes. Beaucoup de ces grottes existent encore aujourd'hui. Les pluies massives ont provoqué d'énormes inondations. L'eau a transporté d'énormes quantités de sédiments dans les océans. Et les écosystèmes marins en ont été fortement affectés. Environ 30% des espèces marines ont disparu. Cela semble dramatique au premier abord, mais pour un événement climatique aussi énorme, c'est assez peu. Lors de l'extinction Permtrias, plus de 90% des espèces marines ont disparu. Pourquoi cet événement colossal n'a-t-il pas conduit à une extinction massive dévastatrice ? La réponse est en fait assez. Simple. Pour chaque espèce qui a disparu, une nouvelle est apparue. L'événement pluvial carnien n'était pas tant une catastrophe qu'un bouleversement gigantesque. Les cartes de la vie ont été complètement redistribuées. Et les grands gagnants de ce bouleversement étaient les dinosaures. Avant la grande pluie, les dinosaures étaient plutôt une curiosité. Dans les zones arides, les autres reptiles et les ancêtres des mammifères dominaient. Mais les dinosaures avaient pour ainsi dire gagné la loterie génétique. Ils étaient parfaitement adaptés aux habitats humides et chauds. L'un des plus anciens dinosaures connus, l'Hererasaurus, vivait déjà avant l'événement pluvial de Carnia, dans une région qui appartient aujourd'hui à l'Amérique du Sud. Cette région était déjà humide et chaude à l'époque. Lorsque le climat s'est ensuite étendu à toute la Pangée, les dinosaures ont pu continuer à s'étendre dans des zones totalement nouvelles. Un peu comme si Mars devenait soudainement habitable à cause d'un événement naturel et que nous pouvions simplement nous en emparer. Et les dinosaures ont eu beaucoup de succès. Dans les Dolomites, les scientifiques ont trouvé des traces de pas datant d'avant, pendant et après l'événement pluvial de Carnia. Avant la pluie, aucune trace de dino. Pendant et après la pluie, 90% des empreintes de pas proviennent de dinosaures. C'était une véritable prise de pouvoir. Des découvertes similaires ont été faites dans d'autres parties du monde, par exemple en Argentine. Les 2 millions d'années de pluie n'ont donc pas seulement changé le paysage de la Terre, mais aussi la vie qui s'y trouvait. Mais que s'est-il passé ensuite ? À un moment donné, l'éruption volcanique s'est arrêtée. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. La végétation luxuriante, qui s'était développée pendant les pluies incessantes, a consommé de grandes quantités de CO2 de l'atmosphère. Une partie de ces plantes s'est ensuite transformée en charbon. Ce que nous, les humains, brûlons aujourd'hui, et qui augmente à nouveau la concentration de CO. Le cycle du carbone continue donc sans cesse. Le magnifique événement pluvial. Carnien nous montre à quel point tout est étroitement lié sur Terre. Une éruption volcanique libère des gaz à effet de serre, qui modifie le climat. Le climat change la végétation, et la végétation, à son tour, influence le climat. Tout est lié. Et parfois, un seul événement suffit à orienter l'histoire de la vie dans des directions complètement nouvelles, et à faire pleuvoir pendant 2 millions d'années. Et en parlant de pluie persistante, comment l'eau est-elle arrivée sur la Terre ? L'étude des astéroïdes nous aide à le savoir. La NASA a ramené un échantillon de l'astéroïde Bennu sur Terre, et l'a ouvert. Et ce que les scientifiques ont trouvé à l'intérieur, les a vraiment laissés bouche bée. Les enregistrements originaux, et ce qu'ils ont trouvé, c'est dans la nouvelle vidéo, n'oubliez pas de cliquer en haut à droite. C'est devenu super passionnant. Et pour des cadeaux de Noël galactique, comme des planètes en peluche et des livres signés par moi, cliquez en bas à gauche, vous arriverez dans ma boutique spatiale. Chaque achat soutient vraiment mon travail, et ce sont vraiment les cadeaux de Noël parfaits pour les nerds. Sinon, je dirais qu'on se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.